Salut à toi c'est Morgane. Alors aujourd'hui on va voir de comment réussir son développé à la seconde. Alors je vais te donner 5-6 conseils exercices pour justement t'aider à développer. Comme je dis à chaque fois privilégie la qualité à la quantité. Alors on va passer tout de suite aux choses sérieuses pour le conseil numéro 1. Alors ce qui va être important dans tes développés à la seconde c'est d'être quand même bien aligné et d'avoir les hanches. On va essayer de garder les hanches droites. Il faut pas penser à lever ton côté trop haut. Si tu commences à faire des développés comme ça, ça va pas aller. Donc ce qui va être très important, l'exercice qu'il faut que tu fasses déjà avant même de développer à la seconde, c'est de faire des passés. C'est de faire ton couper, passer, couper en bas. Et ce qui est important c'est de toujours rester en contact avec sa jambe de terre. Ne commence pas à partir de ta jambe de terre. Donc pense vraiment déjà rien qu'ici dans ton couper, passer. Si tu commences déjà dans ton passé à lever ta hanche, tu n'as aucune chance de bien faire tes développés à la seconde. Et si tu n'es pas sûr, regarde-toi devant un miroir. Mets-toi devant une glace, devant un miroir et regarde tes hanches. Prends avec ton téléphone, avec ton téléphone, tu peux te regarder, tu te filmes après. Et ce qui est très important, c'est un conseil, c'est le conseil numéro 2 mais que je mets aussi dans le conseil numéro 1. C'est quand tu fais déjà ton passé, pense plus à ta jambe de terre. C'est vraiment une grosse erreur de penser uniquement à la jambe qui se lève. La jambe de terre est beaucoup plus importante. Si tu lâches ta jambe de terre, tu ne vas rien tenir à ce niveau là et tu vas contracter et tu vas mettre toute ta force dans la jambe en bas. Du coup, tu vas vraiment alourdir ta jambe ici. Si tu veux alléger cette jambe, tu vas devoir tenir ta jambe ici et ne la lâche pas en arrière ici. Mais essaie toujours de bien maintenir. Tu dois sentir beaucoup plus ta fesse de la jambe de terre plutôt que la fesse qui développe. Donc déjà un exercice que tu peux faire et que je fais moi-même avant mes cours de danse quand j'y vais, c'est de faire tout écouper, passer et d'ici avec une barre, hop, tu relèves. Ou avec une chaise, peu importe. Hop, tu relèves. Et tu penses à ta jambe de terre. Tu penses vraiment, il faut que ta jambe de terre soit bien solide. Tu peux faire flex, peu importe. Hop, papapam. Et tout en gardant tes hanches bien droites. Ça va te permettre déjà de travailler un peu plus ton centre parce que tu es obligé de tenir également ton centre. Et ta jambe de terre à ce niveau-là. Pour le deuxième conseil, tu vas devoir t'entraîner avec faire des passés-kicks. Je les appelle passés-kicks. Hop, tu passes, tu lèves et il faut penser d'abord à lever son genou et tu reviens. Hop, papam. Pourquoi ? Parce que quand tu fais tes développés à la seconde, tu penses d'abord à développer, tu lèves ton genou et après tu développes avec ton bas de jambe. Tu reviens et tu redescends. passez. Hop, hop, hop. Et sans lever les hanches, sans faire ça. Hop et hop. Non, non, non. D'ici seulement. Hop, pam, hop, pam, hop, pam. Des deux côtés. Pour le troisième conseil, avant de lever les jambes trop hautes, pense déjà à bien développer ta seconde plus ou moins vers 90 degrés correctement. D'accord ? Donc déjà, tu vas penser à ton passé, comme j'ai dit, en gardant les hanches bien droites, à lever ton genou. Du coup, tu t'entraînes en faisant le petit kick comme ça sur le côté. Et après, tu restes à la même hauteur, tu développes et tu reviens. Et hop et tu reviens. Donc d'ici, tu lèves un petit peu. Hop, pam. Hop, pam. Et t'essaies pas de faire hop, pam. D'accord ? On pense pas aller vers le bas. Ici, on reste toujours à la même hauteur. Pense pas à lever encore trop ici. Tu restes ici, mais tu gardes, tu restes à la même hauteur. Et t'essaies de garder tes hanches droites. Hop. Et après, tu peux aller au passé. T'amuser. Hop, pam. Hop, pam. Donc le but, c'est vraiment de garder le genou à la même hauteur parce que c'est ce qui va t'aider également après lorsque tu vas faire tes développer à la seconde. Un autre exercice qui est bien à faire, c'est de mettre la ta jambe aussi à la seconde, à la barre, enfin à la barre ou sur une chaise ou sur un support. Peu importe, en fonction de tes possibilités actuellement. Et tu soulèves un tout petit peu et tu redescends. Et tu soulèves et tu redescends en essayant d'être assez droite sans lever ton côté. Crois-moi que ça parait facile, mais c'est assez difficile. Tu vas bien sentir tes muscles, ta jambe de terre et également ta ceinture abdominale. Pour le dernier conseil pour aujourd'hui, ce qui va être très très important, ça va être ton haut du corps. Et c'est pour ça que je le mets en dernier parce qu'on a tendance à l'oublier, que je veux vraiment que tu enregistres que le haut du corps, c'est beaucoup plus important des fois que même tes jambes. Si tu es mal placé et que tu oublies ta ceinture abdominale, tu oublies ton positionnement, ton dos, tes bras, etc. Eh bien, tu vas t'alourdir et tu vas mettre tout le poids au niveau de tes jambes et ça va être beaucoup plus difficile pour alléger et lever les jambes. Donc vraiment, il faut vraiment que dans tous tes développés, à d'âge et même en cours de danse, peu importe, même dans tes pliés, il faut vraiment que tu tiennes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respirer, mais il faut maintenir ton haut du corps. Il faut vraiment que tu sois compact à ce niveau-là, que ce soit tes pores de bras, dans tes développés. Si tu lâches ça, ça va être super difficile. Pense vraiment à maintenir super bien ton haut du corps et être compact. à ce niveau-là. Ne pars pas en arrière, surtout quand tu fais tout dédéveloppé. Si tu te mets ici en arrière, ça va être très difficile. Moi, c'est ce que je répète toujours à mes élèves, pensez que vous avez un petit tutu et que vous voulez aller légèrement au-dessus parce qu'en fait, ça nous oblige à tenir et à sentir un petit peu plus sa ceinture abdominale, son centre. Donc pense vraiment à tenir et à ne pas lâcher ton haut du corps, mais vraiment à te grandir, comme si quelqu'un te tirait plus ou moins les cheveux, le chignon vert, le haut, tout en gardant cet ancrage au niveau du sol, au niveau de tes appuis au sol. Oui, parce que c'est super important de positionner sa jambe de terre bien ancrée dans le sol et avoir ce haut du corps, cet alignement en haut et en bas. Et crois-moi que tu vas être beaucoup plus compact à ce niveau-là. Donc pour finir et pour répéter un petit peu ce que j'ai dit, premier conseil et exercice, pense déjà à bien faire tes passées sur une jambe sans lever les hanches. Entraîne-toi en faisant des relevés sur ta jambe de terre pour essayer déjà d'être bien solide sur ta jambe de terre, tout simplement. Pour le prochain exercice, pense à faire déjà des petits kicks sur le côté en levant le genou et en essayant d'être bien droit avec tes hanches. Pour le troisième, essaye de lever, pas très haut déjà, mais pense déjà aux petits kicks genoux et après tu tends et tu plies et tu tends et tu plies. Après tu peux essayer d'aller au passé et seconde sans aller encore pour ton maximum. Si ton maximum pour toi c'est 90, alors tu vas un tout petit peu plus bas et hop papa, mais tu bouges pas le genou, t'essaies de garder le genou toujours à la même hauteur. Donc l'autre conseil également, c'est de mettre sa jambe à la barre et d'essayer de la lever à la barre ou sur un support et de la lever en évitant de tout bouger. Et pour le dernier conseil, ça va être de penser vraiment à son haut du corps, à sa tenue, à sa posture parce que ça va te permettre d'alléger énormément tes jambes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tous ces conseils et ces exercices vont te permettre de lever beaucoup plus haut les jambes à la seconde. Surtout n'hésite pas à t'abonner, partager et liker. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Passe une très bonne journée. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501